Salut les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, c'était une vidéo que j'ai fait longtemps avant, sur Art Surface et Blender. J'ai quelques vues, comme vous pouvez le voir, pour moi c'est grand, pour les autres c'est totalement rien. Mais j'ai voulu voir si je pouvais le faire avec mon workflow non destructif, et j'ai essayé de le faire sur cette scène. Donc, ce n'est pas exactement le même parce que je n'ai plus la scène précédente. Mais comme vous pouvez le voir, je sélectionne juste ceci. Et je peux aller à un autre modifié, et bien sûr je peux l'éditer si je veux. Je peux l'éditer chaque partie, pour faire exactement ce que je veux. Donc je pense que c'est assez intéressant, et je vais vous montrer comment atteindre ce genre d'asset. Et quand vous avez ça, vous pouvez éditer tout, mais quand vous êtes terminé, vous pouvez finir l'objectif. Parce que si je sélectionne tout, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas terminé. Mais c'est une bonne façon de faire des assets, pour sub-div modeling, par exemple. Et après, juste cuisiner un peu, et vous aurez vos assets fini. Et vous aurez un app pour texturer, etc. Donc, on va commencer, je vais créer une nouvelle scène. C'était un test. Donc, je vais retirer celle-ci. L'objectif est de créer une scène, un asset éditable, jusqu'à ce que vous l'avez validé. Vous allez pouvoir éditer chaque partie et la finir après. Je vais créer un simple cube, comme celui-ci. Je vais le faire un peu plus grand. Ok. Je vais directement ajouter des lignes. Avec le tool Snap Utility Line Tool. Je vais le faire comme celui-ci, parce que c'est Snap. Ok. Je vais le faire comme celui-ci. Ok. Donc, nous avons ce résultat. Je peux, si je veux, sélectionner celui-ci, celui-ci, faire un bevel. Pour faire quelque chose de différent. Je vais ajouter un segment, un autre segment, pour avoir ce. Ok. Donc, j'ai ce résultat. Je vais créer un nouveau cube. Comme celui-ci, pour faire le premier coup. Je vais sélectionner ces lignes et faire, avec le même nombre de segments, ici, ce bevel. Ok. Je vais le garder ici. Je vais juste faire ce. Pour le changer. Comme vous pouvez le voir, je vais ici. Je vais sélectionner ce. Je vais presser CTRL-SHIFT-Q et ALT-CTRL. Pour avoir ce résultat. Maintenant, j'ai ce. Et ce. Je peux ajouter ce. Avec H. Je vais créer un cube. Je vais créer un cube. Comme celui-ci. Je vais faire le même. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire mon bevel. Comme je veux. Je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Et je peux appeler dbvel une fois. Et presser SHIFT-W pour ajouter un nouveau. Je ne vais pas ajouter beaucoup de segments. Car c'est pour modélisation de sub-div. Mais sur celui-ci, je vais ajouter 4 segments. Je vais faire celui-ci et celui-ci. Et directement, je vais ajouter celui-ci. Et j'ai oublié d'une chose importante. C'est d'ajouter un bevel sur ces lignes. Je vais presser CTRL-SHIFT-Q. Je vais ajouter mon bevel. Comme ça. Je vais sélectionner celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Je sélectionne celui-ci. CTRL-SHIFT-Q. Et ajouter mon bevel. Je devrais avoir fait ça avant. Mais j'ai oublié. Donc. Maintenant, j'ai ce résultat. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter un autre bevel sur le premier. J'ai lancé le bevel. J'ai pressé SHAP. Et j'ai pressé SHIFT-W. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux ajouter un autre bevel. Je peux jouer avec ce segment. Je vais ajouter deux segments. Directement comme celui-ci. Je vais faire le même. SHAP. SHIFT-W. D avec 2. Et c'est ça. Comme celui-ci. Vous avez très vite votre objectif. Vous pouvez éditer chaque partie de votre objectif. Si je veux quelque chose de plus grand ici. Et quelque chose de plus grand ici. Comme celui-ci. Vous pouvez l'appeler. Et avec le Rek. Le Rek. Le Rek. Le Rek. Le Rek. Et vous pouvez, si vous voulez, faire le même. Faire quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Depuis ce que vous voulez. Et c'est l'intéressant. C'est une partie parce que vous pouvez éditer tout. Je vais éditer tout. Je vais éditer tout. Je vais faire le même pour tout. Je vais juste sélectionner tout. Je vais sélectionner tout. J'ai joué avec le bevel. Et comme vous pouvez le voir, c'est très utile. Donc, jusqu'à ce que votre objectif n'est pas validé, vous pouvez éditer tout. Et c'est bien. Je vais ajouter un cylindre. C'est celui-ci. Avec 16 vertices. Je vais juste faire quelque chose. Je vais aller ici. Je vais presser KZC. Pour couper. Et je vais presser ENTER. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner. A. Sélectionner l'Oupe. Et faire ce type de résultat. Je vais enlever. Comme ça. C'est celui-ci. Je vais le mettre ici. Et je vais faire... Je vais remettre celui-ci. C'est celui-ci. Je vais faire un insert sur celui-ci. Comme ça. Et je vais faire un extrude. Donc. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire l'origine ici. Et je vais pouvoir l'invertir sur ma surface. Comme ça. Je n'ai pas besoin de snapper. En fait. Je vais faire mon boolean. J'ai ce résultat. Je peux bouger le boolean. Comme vous le voyez, le boolean est là. Je la bougerai sous le bevel. Donc avec l'Oupe. Je la bougerai. Comme vous le voyez ici. Donc maintenant. J'ai directement quelque chose de bonheur. Une chose que je peux faire. Comme vous le voyez, nous avons ce genre de lignes. Et nous n'avons pas besoin de ça. Donc je peux aller ici. J'ai ajouté un segment ici. Je vais faire le même ici. Ok. Je peux sélectionner le boolean. C'est celui-ci. Je vais faire le même que l'avant. K.Z.C Hop. Hop. Enter. Si je vérifie. Tout est OK. Donc maintenant, comme vous le voyez, j'ai ce. Je vais sélectionner le boolean ici. Enfin, le boolean. On l'appelle boolean. Et je peux le réciter maintenant. Donc maintenant, comme vous le voyez, vous avez votre boole. Et vous avez juste une ligne ici, directement. Vous avez quelque chose quand vous allez. Je peux peut-être essayer quelque chose, par exemple, sur... Non, ici... Peut-être sur ce... Je vais le garder simple pour cette vidéo. Donc, j'ai ce résultat, j'ai ce résultat. On va créer ici un objectif. Donc, je vais l'appeler. Comme celui-ci. Je vais presser a link to X. Je vais juste sélectionner celui-ci. Je vais presser merge. Et j'ai ce. Comme celui-ci. Je vais changer le nombre de segments, avec D. C'est OK. Pas trop. Je pourrais faire ça, mais j'aurai un résultat mieux comme celui-ci. Donc, je vais faire ça. Boolean. Mouvez-le. Et c'est ça. Vous pouvez directement faire ça si vous voulez. Et si vous êtes OK avec ça, parce qu'en fait, il est solidifié. Et un boolean. Je peux, bien sûr, si je veux... J'ai planifié. J'ai édité mon bevel. Et avec Shift-W, j'ai ajouté un nouveau. Donc, si j'ai bougé ça. J'ai juste fait une chose. C'est de changer l'angle. Normalement, oui. L'angle avec X. Pour ne pas avoir un bevel. Enfin, un bevel ici. Si je change l'angle comme avant, comme vous pouvez le voir. OK. Je peux, bien sûr... Si je veux. Je peux appliquer celui-ci. Je vais faire ça. Je vais presser Shift et modifier. Et maintenant, j'ai cet objectif. Je vais aller ici. Pour faire quelque chose de plus facile, je vais faire ça. Edit mode. KZC. Ici. Enter. Donc, maintenant, je devrais avoir quelque chose de correcte. Je vais éditer. Et j'ai ce résultat. Hop là. Et celui-ci, peut-être qu'on pourrait éditer un peu. Hop là. Let's try. Donc, j'ai cet objectif. Je vais sélectionner celui-ci. Et faire un lien avec X. Peut-être qu'il devrait fixer. Ou peut-être que c'est parce que c'est celui-ci. Non. Hop là. Excusez-moi. Je vais sélectionner mon bevel. Je vais sélectionner mon second bevel. Et avec X, je vais changer. Comme vous pouvez le voir. Directement. L'angle. Pour éviter de ajouter un bevel où je ne veux. Donc, maintenant, j'ai quelque chose de clean. Comme vous pouvez le voir. Et c'est bon. Peut-être que je peux sélectionner celui-ci. Pour le faire... Je vais faire quelque chose de différent. Je vais sélectionner celui-ci. Celui-ci. C'est différent. Je vais l'appeler celui-ci. Oui. Pour faire ça. Ok. Donc, j'ai ce résultat. Je vais juste sélectionner celui-ci. Je vais presser le bevel. Et ajouter les subdivisions. Et je devrais avoir quelque chose de correcte. Hop là. Je dois le移ler ici. Peut-être que c'est trop fort. Mais ça marche. Donc. Je peux sélectionner celui-ci. Et j'ai besoin d'appeler. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Je vais l'éditer. CTRL-Z. Hop. Hop. Peut-être. On va essayer de nettoyer. Et faire tout. Donc. J'ai ce résultat. Ici. Je vais l'appeler DLine. Quelque chose comme ça. Ce sera mieux. Ok. Donc. J'ai ce résultat. Je le移ler ici. Je vais juste sélectionner la face. Et le移ler. Ok. On va garder ça comme ça. Donc. Je vais presser H. Pour éditer. J'ai juste... Je l'ai oublié. Éditer. Et connecter. Connecter. Et c'est ça. Ok. J'ai arrêté cette petite partie. Mais c'est ok. Je vais ajouter un cylindre. Ce cylindre va aller ici. Je peux, si je veux. Appeler, par exemple, cette. Ici. Presser Cursor. Et presser Shift Cursor. Comme ça. J'ai quelque chose directement où je veux. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et peut-être... Je vais sélectionner. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais sélectionner celui-ci. Ta-ta. Je vais sélectionner celui-ci. J'attendre CTRL. CTRL plus. Et j'en fermer. Ou je vais le faire directement comme ça. C'était plus rapide. Je sélectionne celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Je sélectionne celui-ci pour faire un bevel avec moins de segments. Shift W. D. Je peux, si je veux, ajouter un insert pour faire quelque chose un peu différent de précédemment. Je sélectionne celui-ci et celui-ci. Je change le size du bevel. Pourquoi j'ai seulement un segment ? C'est le résultat. Je vais juste remettre ce bevel. Je vais faire ça. J'ai en fait pour ajouter. Pour faire ça. Ok. Je vais faire ça. Je sélectionne le bas. Je peux sélectionner celui-ci. Je sélectionne le bas. J'insert. Hop là. I. Et hop là. Ok. Je peux le garder. Je peux le garder. Ce n'est pas mal. Je vais faire ça. Pour faire mieux comme ça. Peut-être. Je sélectionne celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Et. Je fais ça. Et maintenant. Si je fais une smooth. J'ai ce. Peut-être. Redu... Hop là. Ça peut être mieux. Et puis. Je vais juste le mettre. Et le diluer. Ok. Donc. Comme vous pouvez le voir. Nous avons ce résultat. Peut-être que c'est trop gros. Donc. Si c'est trop gros. Je vais juste l'appeler celui-ci. Et celui-ci. Il fait un petit scale. Je ne vais pas le mettre ici. Je sélectionne celui-ci. Je fais une sélection. Et je fais ça. Je peux, bien sûr, ajouter des segments. Si je veux. Et je pense que je devrais avoir... En fait. Je vais garder celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Hop là. Hop. Et je vais envoyer... Et alors... Mon objectif n'est pas ok. Y. Ok. Donc Euh... Maintenant. Je éviterais une sélection. N. Hop là. Hop là. Hop là. Un, hop là. B. Hop là. pola. Oui. On devrait faire autre chose. C'est quelque chose de différent. Parfois, pour quelque chose très simple, nous avons des difficultés. Et maintenant, c'est le cas. Donc, peut-être que je peux faire ça, faire ça... Peut-être que je vais faire ça. Et... Non, ok. Je devrais ré-starter directement le face, en fait. Ça va être mieux. Bon, laissez-moi ré-starter cette face. Ou en fait, je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais presser Symmetrize. Y. Clique. Non, c'était l'autre côté. Symmetrize. Y. Clique. Et... C'est... Je vais presser l'origine ici. Je vais faire Symmetrize. Y. Clique. Et c'est ça. Maintenant, j'ai fixé mon problème. Je vais faire ça. Je vais presser E. Et maintenant, c'est mieux. Comme je l'ai dit, parfois, pour quelque chose très simple, On peut s'arrêter. C'était complètement stupide. Donc, je suis désolé pour ça. Donc, je vais couper. Donc, maintenant, nous allons ajouter la partie ici. Donc, une chose que je peux faire, c'est de connecter cette partie à cette partie. Ou, peut-être, ajouter un cylindre. Donc, je vais ajouter un cylindre ici. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok. Et je vais sélectionner. Et je vais sélectionner un peu. Et je vais réduire un peu. Un peu même. S, Shift, Z. Je peux le mettre ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai le même nombre. Donc, c'est vraiment bien. Et je suis sûr que je vais avoir quelque chose de bien. Donc, je vais juste duplicer Shift, D. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici. Je vais faire mon boolean. Ok. Je vais mettre la boolean sous mon bevel, ici. Pour avoir mon objectif correct. Je vais faire le même pour celui-ci. Ah, je devrais l'avoir fait. Voilà. Comme ça. Et selon l'angle, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mon bevel ici. Donc, je vais juste sélectionner celui-ci. Je sélectionne celui-ci. S, Shift, Z. Et peut-être, je vais le mettre comme ça. Hop. Ok. C'est bon. Je peux sélectionner celui-ci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et je peux faire l'objet d'Ata. Peut-être que ça devrait faire. Non. Ce n'est pas le résultat que j'ai voulu. Donc, peut-être que celui-ci est un. Et celui-ci est un. Et celui-ci est un. 0.7. Donc, je vais juste retirer celui-ci. Boolean. Supra. Je vais détecter celui-ci. Donc. Je vais presser Shift D. Hop. J'ai retiré celui-ci. Boolean. Ah. J'ai oublié de faire ça. Ok. Donc. Maintenant, pour éviter ces problèmes. Ce que je peux faire, c'est de... Je vais juste ajouter ça. C'est de ajouter des lignes. Donc. Je vais, en fait, faire ça. Je vais aller dans Edit Mode. Je vais presser Ctrl-R. Je vais aller dans Vertis. Et je vais faire ça. Et je vais faire ça. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose de clean ici. On peut le faire après de la clean. Mais maintenant, j'ai le clean. Je vais faire le même ici. Donc, je vais faire ça. Hop. Ctrl-R. Hop. Mouvez-vous ici. Et c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Je vais ajouter celui-ci. Je vais faire le même ici. Ah. J'ai oublié que celui-ci était ici et pas ici. Ok. Ce n'est pas un problème. Peut-être qu'on peut le garder comme ça. Ok. Donc, je peux le mettre. Edit ce. Ctrl-R. Et c'est ça. Je peux le garder. Je vais juste... Peut-être que je devrais faire ça. Je devrais faire ça. Pas celui-ci. Et je vais presser le couvercle. Et dans l'asset management. Oui. Command, peut-être. Asset management. Dans mon insert. Insert. Non. Screws and bolts. Je vais sélectionner le précédent screw. Directly ici. Et voilà. J'ai un petit problème ici. Je pense que j'ai appliqué tout. Non. Ok. Donc. Shift-Z. Remove this. Remove the snap. Hop. 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 Hush. Et si je regarde, j'ai ce. Je peux sélectionner le et faire un mirror. Je peux duplicer celui-ci. Et ici. Comme ça. Et c'est ça. Donc. J'ai mon objectif. Même si ce n'est pas OK pour ça. Mais ce n'est pas un problème. Je peux, bien sûr, sélectionner celui-ci. Hop là. Si je veux. Je peux mettre CTRL-B. On va mettre CTRL-B. On va mettre CTRL-B. Il ne fonctionne pas. On va mettre CTRL-B. Maintenant. Vous avez votre objectif. Comme vous pouvez le voir. Vous avez tout de suite. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter des autres options. Etc. Etc. Mais vous avez un objectif éditable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez... Oui. Vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Et c'est vraiment bien. Vous pouvez jouer avec... Avec ce. Vous pouvez ajouter. Vous pouvez sélectionner celui-ci. Vous pouvez éditer tout. Comme celui-ci. Pour exemple. Je pourrais ajouter un bevel ici. Pour avoir ce résultat. Si j'en édite. Comme vous pouvez le voir. Je pourrais aussi... Je pourrais aussi... Youpla. Select. Youpla. Et. L'opiné région. Et... Non. 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 Ou peut-être. Select. Shift. J. Coplanar. C'est plus rapide. Et comme vous pouvez le voir. C'est bien. Pour celui-ci. Je pourrais avoir... Select. Un. Offset. Comme celui-ci. Remove. The. Vertice. Et c'est ça. Vous avez votre objectif. Ou vous pouvez, si vous voulez, remove the bevel. Et vous avez ce résultat. Ok ? Donc... Comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà dit. Comme vous pouvez le voir. Sorry pour ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand vous êtes ok avec ça. Vous pouvez appliquer tout. Et finir votre objectif. Vous pouvez, si vous voulez, Pour exemple. Hide. The last bevel. Et finir votre objectif. Et après. Actualiser. The objectif. Like this. I will not show you for everything. I will show you for... Just for some parts. You already saw this on my previous video. To clean it. It's simple. I will just duplicate this one. I will edit. I will select this one. I will, like I said. Hide. The last bevel. Or maybe I can keep it. Hmm... Dependent of what you want. Hmm... Sometimes it's easier to... I will show you. We will edit it on some parts. So. I will create... Make a connect. You plan. I will just... Apply everything except the last bevel, for example. I will do this. Shift. Et maintenant, j'ai ce résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Je vais juste cliquer sur la déconnectation. Comme ça. Et comme ça, c'est tout simple. Comme ça. Une petite vue. Comme ça. Comme ça. Je n'ai pas besoin de faire les deux côtés. Je vais faire un symétriser. Comme ça. Je vais juste cliquer sur les autres. Donc, je peux connecter tout ceci. Je peux connecter celui-ci à celui-ci. Connect. Celui-ci à celui-ci. Connect. Ok. Si je veux, je peux faire ça et connecter ici. Donc je peux faire une ligne. Ici. 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 Et peut-être connecter cette ligne à celui-ci. Avec le contrôle. Comme ça. Ici, je peux ajouter des subdivisions. Je vais ajouter une autre ici. Je vais juste aligner avec celui-ci. Même pour celui-ci. Connect. Si ce n'est pas bon. Donc je vais faire ça. Je vais presser Shift-K. Ici. 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 Normalement, ça devrait fonctionner. On va essayer. Ok. Je peux éditer pour voir. Donc. Donc. J'ai fait cette partie. Je fais un symétrile. Et c'est simple. Je vais aller ici. Je vais Shift-Connect. Je vais connecter celui-ci à celui-ci. Je vais ajouter une ligne pour connecter tout cela. Donc. Je vais faire. Hop là. Top View. Où est ma top view ? Hop là. Où est ma top view ? Où est ma top view ? Ici. Donc. Je peux connecter celui-ci à celui-ci. Je presser K. Z. Et on va voir. C'est ok. CTRL-R. Je vais snapter celui-ci. CTRL-R. Je vais snapter celui-ci. CTRL-R. K. Z. Up. Like this. I. Clock. Enter. Et. Connect. Non. Like I said. K. Z. It's better. I. K. Up. Enter. This one. And this one. I can do. A little merge. And that's it. As you can see. This is quite nice. I can make a symmetrize. I can reactivate my previous bevel I deleted. Like this. But in angle mode. As you can see. And if I press a little smooth. As you can see. As you can see. A lot of this part is ok. So I just have to clean. This one. This one. So I press CTRL-R here. I will press connect. Like this. I will go here. K. Z. C. Up. I can connect this part. I can hide the modifier. Shift connect. Like this. Up. Not this one. Up. Connect. I have to go here. And I can do this. Do this. Connect. Do this. Do this. Connect. So as you can see. The finishing part is very simple. It's just connecting. Connecting parts. I will just do this. K. Z. Si. Up. And that's it. So. Up. I have to edit my bevel. To the angle. Like this. Up. Symmetize. And that's it. It's not finished of course. But as you can see. This part is. This part is ok. It was very simple. No need to. To over complicated. Since I don't have a lot of edges. It's. It's. Directly clean. And now I have to clean this part. So. I will hide the modifiers. Of course. I will connect this to this. I will use the connect tool. Ok. I can make. Upla. Shift. C. Upla. Echappe. Shift. C. This. I. This. Ok. So. I will connect this one to this one. Control R to this one. Connect. Control R here. Connect. Control R here. Connect. Control R here. So. If I actualize. If I add my object. My bevel. I have this result. I can do the same. Connect. Up. Control R. Control R. Connect. Control R. Control R. Connect. So. I have one and another. And it's ok. So. As you can see. This is quite simple. I will use the line. Up. I could have deleted everything here. Hopla. I did a mistake. And. Directly. Up. Directly extrude. In fact. It's what I will do. Hopla. Hmm. I have some. Some parts to delete. Up. I will do this. Control plus. And I will remove it. I will edit. Add it later. So. I will press double. I have this result. So. If I add. Asymmetrize. I have this. This is clean. Ah. I forgot one here. Control R. And. Hopla. Connect. Asymmetrize. That's it. I forgot some here. I can see the angles. I can select this. Press Shift POC. Select this. Press Shift POC. Remove the subdivisions. Make. Make. Connect. Hopla. Like this. And. It should be ok. I will press my line. Like this. You can press Ctrl R. Connect. Ctrl R. Connect. Ctrl R. Connect. Hopla. Line. Making. Making. An asset. For a subdi. It's always. Longer than. Hopla. I should. Do this. In fact. It's always. Longer than. Making. An asset. For. Etc. You always. Have to make it. Clean. Ok. I will just. Do this. Ok. Now I have. No. N. Gaunt. I will just select this. Press E. And. Adding to Z. And. Tada. I have my object. If I add a subdivisions. Subdivisions. I have this result. So. As you can see. This is quite simple. When you. Applied. Your booleans. You just have to finish your object. No need to. Overthink. About. Add segments. Where you need it. You need them. I can. For example. Add one here. Add one here. And. Maybe. Add one here. And that's it. In fact. That works. I have my object. Pretty simple. And. Fully editable. Since. Until I apply everything. But. As you can see. One more time. This is. Ok. I will not do the other part. You know how to do this now. But. You see. You see. You know. How to. To make it. Clean. And. And. To have. A great. A great asset. For subdivisions. Modeling. Using. Boolean. And. Bevel. Etc. Ok. Hope you like this video. See you later. Bye bye.